Et voilà, on entame notre dernière session. C'est deux jours intenses où on s'est régalé avec pas mal de... Ah, c'est bien ça, au premier rang, parfait. Voilà, on a pu partager, voir plein d'expériences différentes. Deux premières sessions. C'est la dernière session. On voulait copier sur les médecins sur le modèle speed data. Et bon, on a eu quelques petits imprévus puisqu'on a deux orateurs Covid positifs qui n'ont pas pu venir. Deux d'une petite ville du sud, Aix, je crois. Non, Avignon. Donc, on n'aura malheureusement pas le cas sur la dictologie. Et la dernière présentation sur l'insuffisance cardiaque. Mais on a une petite surprise quand même, on va se rattraper. Donc, le principe, c'était autour de présentation de cas concrets ou de situations de travail significatives. Il y a trois lots de 200 euros pour les trois premiers. On remercie le CNCH. Et donc, on va commencer là avec Catherine Pupier. Catherine qui va nous présenter un sujet autour de la radio d'Ermite. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je n'ai pas de lien intérêt à déclarer avec cette présentation. Donc, en introduction, on peut dire que les coronarographies et les angioplasties utilisent des doses importantes de rayonnement inusant, qui se retrouvent dans les lésions complexes. L'incidence de ces lésions cutanées radioinduites est malheureusement peu connue. Elles surviennent pour 4,82% des patients qui ont des procédures avec une dose à la peau supérieure ou égale à 200 grès par centimètre carré. C'est un sujet qui est au cœur de la gestion des risques. Et cet événement indésirable survenu suite à une prise en charge d'un de nos patients. Donc, dans la description, monsieur B, 65 ans, 93 kilos, 1m83, qui est en léger surpoids, avec un IMC à 27,7, a eu une coronarographie, donc le 20 novembre 2019, pour un SCAR avec des douleurs thoraciques. Cinq jours après, il a bénéficié d'une angioplastie complexe et une dose de rayonnement importante. Il a eu 63 minutes d'émission de rayonnement. On préconise 60 minutes max, maximum. 7,7 grès en kerma dans l'air, le seuil est à 5. 318 grès de centimètre carré en produit d'eau surface en PDS, le seuil est à 500. Le pic de dose à la peau est à 5,5 grès, le seuil est à 3. Alors, nous aurions aimé tomber sur ce grouillère suisse-là, mais nous sommes tombés sur le modèle du fromage suisse de James Raison, qui illustre une défaillance du système. Chaque tranche de fromage, en fait, sont des dispositifs de protection pour les patients, qui sont pleins de trous, et le jeu, en fait, c'est que les trous sont gros ou petits et changent à chaque prise en charge du patient. Donc, si une seule défaillance aurait pu être arrêtée, on évite donc l'accident. Donc, suite à ces examens, le patient a présenté une radiodermite asymptomatique au niveau de l'homoplate droite, découverte lors d'une consultation chez le cardiologue de rythmologie de notre service, le 14 janvier, soit un peu moins de deux mois après. Et donc, il avait un placard de forme rectangulaire, un érythème un peu foncé sur l'homoplate. Le patient ne s'en était pas aperçu et n'avait pas eu de suivi au niveau de son médecin traitant ni de dermatologue. Donc, les causes de l'apparition de cette radiodermite sont le surpoids du patient, qui a nécessité une augmentation de la dose, la procédure d'enjeu plastique oronaire qui était longue, complexe, elle était prolongée par des difficultés de passage de guide, et l'utilisation du zoom et d'une cadence d'image un peu élevée. Et l'espacement, bien sûr, des deux examens de cinq jours qui fait un cumul de doses. Donc, à la suite de cette consultation chez le cardiologue, on en a informé la cellule de radioprotection, qui a décidé de faire un CREX, qui est un comité de retour d'expérience. Donc, ce CREX, c'est une démarche collective, organisée, rétrospective, systémique de recueil, d'analyse des défaillances produites lors de la prise en charge d'un patient, et qui fait en sorte qu'on passe sur une culture positive de l'erreur. Donc, ce CREX, il a été réuni pour la première fois le 5 avril 2020, avec les professionnels qui ont fait les procédures, et on a eu deux réunions. Et parallèlement à ça, il y a eu une déclaration de radiodermite à l'autorité de sûreté nucléaire, qui suit de très près le dossier. Donc, comment ça se produit un CREX ? Donc, on collecte les données, c'est la description, on analyse les données, donc l'écart des causes, et on exploite les données en mettant en place des actions. Donc, l'analyse des écarts est référencée de qualité. Donc, on a vu qu'il fallait revoir notre procédure conduite à tenir sur l'organisation de suivi du patient, qu'il n'y avait pas eu d'utilisation de modèles de courrier adressés aux médecins traitants, qu'il y avait une absence d'information de la cellule de radioprotection, le transfert des courriers et l'apparition de la radiodermite, l'absence de notes d'information dans le DAX sur le suivi du patient, l'absence de doses sur le compte rendu, défaut d'intégration de la dose depuis équipement, et défaut de formation des nouveaux arrivants qui se fait par compagnonnage, en l'absence d'un contrat applicatif, une formation par l'ingénieur d'application n'est pas possible. Donc, vous voyez qu'on a eu quand même beaucoup d'absence et de déficience. Immédiatement, on a mis en place l'information du patient et le suivi dermatologique, ce qui nous paraissait le plus important. Une installation d'une alarme au niveau des salles de coraux, sonores et visuelles, où en fait, ça sonne à 2,3 et 5 grès avec un système de pop-up pour arrêter. Et la formation et la radioprotection de tous les infirmiers de cardiologie interventionnelle. Action au long cours. Donc, on a relancé un logiciel, un projet de logiciel métier, en fait, qui nous permettrait une bascule des doses de rayons automatiquement dans le compte rendu, ce qu'on n'a pas actuellement. Prévoir le contrat applicatif avec l'ingénieur d'application qui formerait de façon continue le personnel sur l'appareil et pour les nouveaux arrivants. Réalisation d'une fiche de poste pour un manipulateur radio en secteur cardiologie interventionnelle. Dans l'équipe, il n'y a que des infirmiers et on s'est rendu compte que la compétence de mère serait bienvenue. Présentation de retour d'expérience lors du staff de cardiologie interventionnelle et sensibilisation de toutes les infirmières. Et mise en place d'un tableau de suivi des patients agrémentés par les infirmières, les infirmières techniques et la radio-physicienne. Et tous les patients sont rappelés à 4 mois après leur consultation chez leur médecin de façon systématique. En termes de suivi du CREX, toutes les actions mentionnées ont été mises en place sauf le logiciel. On attend une acquisition au premier trimestre 2022. Depuis décembre 2020, on a quand même 59 patients qui n'ont pas eu de radio-redimètre, qui ont eu une dose supérieure à 200 grès par centimètre carré. Donc le suivi de ces patients est mis en place. La formation des infirmières de cardiologie pour la surveillance a été aussi mise en place parce qu'on s'est rendu compte qu'elle surveillait le patient, mais sur la phase du thorac, ce n'est pas dans le dos. L'ingénieur d'application est très présent suite à un changement de salle de coronagraphie cet été. Et notamment, on a mis en place des programmes dans la machine de coronagraphie qui sont adaptés aux procédures et qui limitent les rayonnements. Je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine, pour ce beau cas. Moi, j'avais une question. Vous avez un PCR dans votre établissement ? Un référent ? Oui, tout à fait. On a une PCR, oui. D'accord. Est-ce qu'il menait déjà des actions auparavant de sensibilisation, de formation avant d'avoir ce cas ? Ou comment vous collaborez avec lui au quotidien ? Alors, on avait déjà... La procédure qui était mise en place, qui avait été écrite par elle, elle est présente assez régulièrement pour justement... Elle forme... Parce qu'ils ont un cahier de charge au niveau formation qui est assez strict. Donc, elle forme régulièrement, elle fait des rappels régulièrement sur les mesures de radioprotection. Et là, ils étaient en cours de formation plus générale sur la radioprotection patient et personnel. Parce que la formation que fait la PCR, c'est plutôt tendance personnelle, en fait. Et la méthodologie via le CREX, c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup dans votre méthodologie d'analyse de pratique, la réflexion comme ça collective, ou c'était assez nouveau pour vous ? C'était assez nouveau pour nous. On n'en fait pas suffisamment, je pense. Je pense là où il y a eu une réussite de ce CREX, c'est que la méthodologie a été très respectée. On a nommé quelqu'un qui a... La radiophysicienne a pris en charge ce dossier et l'a mené jusqu'au bout, a fait des relances sur les actions qu'on n'avait pas mises en place. Et la méthodologie, le fait qu'on ait pu aussi tous se réunir au départ pour avoir un consensus et puis regarder vraiment qu'est-ce qui s'était passé, fait que ça a été une réussite. Mais je pense qu'on n'en fait pas assez et pas suffisamment. C'est vrai que ce n'est pas dans nos habitudes. On voit souvent la fiche d'incident un peu comme l'inculpation de quelqu'un ou d'un système et on a tendance à ne pas assez déclarer nos événements indésirables. Et pourtant, c'est ça qui nous fait progresser dans notre pratique et c'est bien ensuite de les analyser en équipe. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce cas-là ou des remarques ? Il y a encore 59 patients qui ont été trop exposés. Oui, c'est ça. Ça fait beaucoup, non ? Ça fait encore un par semaine à peu près. Oui, j'ai été surprise du chiffre. Moi, je ne m'attendais pas autant. J'ai rappelé ce matin en me disant que c'était vraiment ça, ce chiffre. Et oui, effectivement, en un an, ça fait beaucoup. Alors, tous n'ont pas eu la radiodermite. Et en fait, là, le but, c'était justement de garder un contact avec les patients, d'évaluer. Le risque radiodermique reste quand même. De toute façon, c'est un risque potentiel suite à l'examen. Mais c'est quand même d'avoir un suivi du patient derrière et que tout soit cadré. Mais du coup, on peut se poser la question de l'efficacité du plan d'action ? Parce que comme il y en a encore un, plus d'un patient par semaine exposé, on peut se poser la question parce que les actions qui ont été mises en place, elles sont assez suffisantes, oui. On ne pourra pas, je pense, diminuer ce nombre de patients-là, étant donné qu'on fait un volume de à peu près 4 500 coraux par an et 1 500 angioplasties. D'accord, OK. Donc, il y a quand même un volume énorme par rapport au... Donc, sur le nombre de patients qui ont vu, du coup, ça fait moins... Merci. Il y a d'autres questions ? Ou remarques ? Oui, moi, je suis cardiologue à Annecy et je me sens un peu inculpé dans cette démarche-là. Merci, Catherine, de tout ça et d'avoir eu la constance de le développer dans le temps. Ce qui est très important, c'est qu'on fait des rayons pour soigner notre patient. Et parfois, on a besoin de faire beaucoup de rayons. La défaillance, ce n'est pas de faire trop de rayons, c'est de ne pas s'occuper du patient à qui on en a fait trop. Et donc, tout ce qui a été développé, ce n'est pas de... Alors, bien sûr, c'est d'en faire moins de rayons. On essaie d'en faire le moins possible. Parfois, on a besoin d'en faire trop. Et tout le monde a besoin d'en faire trop. Et il n'y a pas de limite parce que si vous voulez faire peu de rayons, vous traitez les patients qui ne sont pas graves et sans rayons, vous allez arriver à les soigner. Et donc, le plan, ce n'est pas de ne pas faire trop de rayons, le plan, c'est de bien suivre les patients. Je suis tout à fait d'accord avec Loïc, surtout qu'on est dans une démarche actuellement où on fait de plus en plus de lésions complexes, notamment des CTO, qui prennent du temps, qui demandent énormément de rayons. Souvent, c'est précédé d'une coro qui a été faite 48 heures ou 3 jours avant. Et ça cumule complètement les rayons. En plus, ils ont eu un scanner, etc. Là, c'est foutu. Mais c'est la technologie qui veut ça et on est dans une démarche maintenant où il faut soigner les patients et on essaye de faire le suivi derrière. Il y a encore une question. Mais c'est vrai que tu parlais aussi de la place des manips en salle. Je pense qu'elle est primordiale et leur compétence à nos côtés est très aidante et cette collaboration est très riche en salle de coro. Quand on a les doubles équipes, c'est vraiment un atout. Oui, c'est vrai que l'équipe est composée d'infirmiers. C'était un choix au départ. Et de toute façon, en termes de réglementation, je crois que ça va être obligatoire d'ici quelques années d'avoir des manips radios dans les salles de coronarographie. Et le but, c'est effectivement de travailler ensemble et de compléter les compétences. Moi, je voulais savoir comment ça se fait que c'était dans le dos plutôt que... Je ne connais pas bien... Je n'ai jamais été au bloc. Pourquoi c'est dans le dos ? Oui. Parce qu'en fait, le foyer de rayonnement, il est en dessous et c'est la table qui absorbe les rayons et qui le transmet sur le patient. Et comme le patient est couché sur le dos, du coup, la brûlure se fait dans le dos. Donc, en fait, il faut regarder dans le dos. Il faut regarder dans le dos. Et pas sur le devant du thorax où beaucoup d'infirmières ont regardé devant le thorax et nous ont dit non, non, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ou partages d'expérience ? On a le temps. On peut discuter. Bon. Très rapidement, c'est très important dans le dos et surtout, c'est difficile pour le patient de s'examiner. Et le risque, bien sûr, de la radiodermite, c'est des ulcérations, des lésions cutanées relativement précoces, mais le risque surtout, c'est le cancer à très long terme. Donc, savoir dire aux patients que beaucoup d'années après, il faut qu'ils se rappellent qu'ils aient eu trop de rayons à ce niveau-là si jamais il y a un bobo qui évolue mal. De toute façon, il faut qu'il ait un suivi dermatologique pendant tous les ans, pendant toute sa vie. Ah oui ? Il y a encore une autre question ? Je suis tout à l'heure. Juste pour parler de l'expérience qu'on a dans notre centre à nous, en fait, à la base, on faisait une déclaration à trois grès de dépassement de dose et à cinq grès. Et là, les dernières recommandations qu'on a eues de notre radio-physicienne, c'était justement de faire uniquement la déclaration du dépassement de dose à cinq grès avec surveillance par le service de cardio classique et après, avec une ordonnance qui est donnée pour que le patient aille chez le dermatologue. Du coup, nous, on s'est arrêté à cinq grès. On ne fait plus la surveillance avec le dermatologue avant les cinq grès. Merci. Pas d'autres questions ? M. Ravignon, on est comment sur ce protocole-là ? Nous, on a la voie qui est intégrée dans le carbone de porte. Et si le patient a déjà eu une dose aisée, ça n'a pas qu'une autre. D'accord. Les pop-up. Merci. 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 Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. Merci. Je vais vous demander beaucoup d'applaudissements pour la session suivante, puisque c'est une session qui a été négociée cette nuit, travaillée cette nuit, improvisée complètement à l'oral sans diaporama. C'est l'équipe d'Avignon qui s'en tient un petit peu, quand même, après deux désistements de notre CHA, obligée de venir présenter. Je les remercie infiniment. Donc, on accueille Charlotte, à droite, Fredonnet, qui est infirmière en salle de cathé, et Maxime Zucconi, cadre de santé et Manipradio. Donc là, tu nous as déjà mangé la moitié de la présentation. Donc, avant de commencer, on voulait remercier, nous, Stéphanie et Christophe, de nous avoir forcés à faire cette présentation-là. On va vous présenter un cas concret de coronarographie qui s'est passé il y a maintenant un mois et demi. Donc, Charlotte, infirmière de cathé au centre-hôpital d'Avignon, et moi-même, Maxime, qui suis cadre de santé de ce service-là. Je vais vous présenter tout d'abord le service en lui-même. Donc, le plateau de cardio, il est composé des soins intensifs, soins continus, hospitalisation et du non-invasif, et donc le bloc de coraux et d'électrophie. On a deux salles d'électrophie, deux salles de coraux. Pour se situer, par rapport en termes d'activité, on fait, nous aussi, 1 800 dilates par an, donc c'est quand même un bloc qui tourne pas mal. Dans chaque salle de coraux, on a un médecin et on a deux IDE et un manip, sachant que ça tourne, c'est-à-dire que l'IDE va aussi bien faire cardio-report que circulant, que s'habiller, et identique pour le manip. Tous les médecins s'habillent avec un paramédical, donc à chaque examen, comme je vous l'ai dit, il y a trois paramédicaux qui se relaient tout au long de la journée. Donc le cas va commencer, le brancardier apporte le patient dans le sas et Charlotte va vous présenter le cas maintenant. Alors moi je vais, c'est un cas un peu particulier, vous devez, ou pas le savoir, mais peu importe, on a perdu notre chef de service il y a un mois et demi. Et le cas dont je vais vous parler, c'est une réanimation qu'on a fait avec lui le vendredi matin. Et voilà, donc c'est un petit cas qui est resté en mémoire et qui restera, je pense, en tout cas longtemps dans la mienne. Donc c'est l'histoire d'une dame de 82 ans qui est rentrée pour un syndrome coronarien aigu. Elle est rentrée comme facteur de risque diabète insulino-dépendant, HTA. C'est un syndrome coronarien aigu à trop positif. Elle a été couchée à l'usique la veille et donc nous on la reçoit en coronarographie le matin. Au départ, pour commencer, une coronarographie diagnostique. A la coronarographie diagnostique, on retrouve une CD occluse depuis plus de trois mois. Donc c'est une CTO. Par contre, elle a une IVA subocluse à 70-90. Cette lésion est très, très calcifiée. Et la circonflexe a une lésion à 30% sur son segment proximal. Le médecin décide, vu du fait de l'IVA subocluse, de dilater cette IVA calcifiée, en sachant qu'il se disait bien qu'il allait falloir descendre le guide, puis les ballons, puis le stent. On n'était pas très rassurés. Et donc l'hémonie damique de la dame était stable jusque là. Tout allait bien. Sauf qu'elle a décompensé très, très rapidement quand on a commencé à faire la dilatation. Donc tout ça avec deux arrêts cardiaques. Donc quand il y a un arrêt cardiaque, nous on sait faire. C'est le médecin cardiologue interventionnel qui devient un peu le chef d'orchestre. Il y a une infirmière circulante qui se met à la ventilation. Enfin, je suppose que vous faites un peu pareil, on verra, on en parlera après. Nous, il y en a une qui se met à la ventilation, une qui se met aux injections. Et souvent, le manip ou une autre infirmière même vient aider, quand ça part un peu en vrille comme ça, à donner le matos. Donc on est vraiment bien, ça se fait naturellement, mais on est bien bien sectorisés dans la prise en charge des réanimations. Donc là, il y a eu en plus l'arrivée des internes, parce que ça commence à être chaud, 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 patate. Donc il y a eu deux fois un massage cardiaque pour assistolie. Donc une fille à la ventilation, l'autre aux injections, la troisième qui vient, qui prépare la noradrée. Et là, monsieur Pansieri qui rajoute, les filles ont fait un rotablator d'emblée, dans la foulée. Donc là, c'est un peu panique à bord. C'est un interne qui est habillé. Il dit à l'interne, déshabille-toi, Charlotte, va t'habiller. Bon, voilà, allez hop, alors là, t'enfiles une autre casquette, celle de l'infirmière qui s'habille. Parce que le rotablator, le médecin, il a besoin d'une infirmière qui sait faire. Donc nous, on est toutes formées. Comme on tourne sur tous les postes, on est toutes formées au rotablator. Mais bon, voilà. Donc là, on est parti dans le rota, qui s'est très très bien passé. La dame s'est stabilisée pendant le rotablator. On a réussi tranquillement ensuite à descendre. Comme quoi, des fois, le rotablator, il faut peut-être se dire, eh bien, on le prend de suite plutôt que de galérer pendant trois heures. Donc là, après, derrière, ballon, tout s'est très bien passé. Pause de stent. Voilà, ça s'est super bien passé. Monsieur Panseri était ravi. Il nous a félicité pour notre professionnalisme. Voilà pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui. C'était très gentil, mais on n'a pas fini quand même. Tu m'avais dû tenir dix minutes, on va tenir dix minutes. Non, voilà. Donc, pour résumer tout ça, je ne suis pas du tout technicien comme Charlotte. Je vais plus parler sur l'aspect humain. C'est vrai que cet examen, il représentait tout ce que Michel a toujours voulu faire au sein du bloc et au sein de la cardio. C'est-à-dire le mot que j'entends depuis hier à Foison, c'est-à-dire pluridisciplinaire. C'était exactement ça. Il respectait les personnes, la place de chacun. Il donnait des ordres de manière calme. Et tout le monde s'appliquait, bien sûr, pour la prise en charge du patient. Et pour faire peut-être, pour s'éloigner de cette histoire de cathé, c'est sûrement ce dont on va avoir besoin, ce dont on a eu besoin depuis des années et ce dont on va avoir besoin plus tard. C'est-à-dire que je pense que les médecins ont besoin des IDE, qui ont besoin des BANIP, qui ont besoin des ASH, des bancardiers, des cadres et des aides-soignants, que j'ai failli oublier. D'ailleurs, ils vont m'engueuler sinon. Voilà. Cet examen-là, il représentait pas mal de choses pour nous. Donc, voilà, Michel, j'espère qu'on vous a fait honneur. Et voilà. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Vous étiez au top. Top, top. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou des anecdotes un peu de ce type-là à partager sur des procédures comme ça qui vont vite, qui dégénèrent, mais qui finissent bien ? Je voulais savoir s'il y avait beaucoup d'infirmières de salle de cathé qui s'habillaient en stérile avec le médecin. Et moi, j'aimerais savoir s'il y a des MANIP qui vont en salle de cathé. Ah, voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Merci, Avignon. Donc, on va poursuivre avec le rôle de l'infirmière en salle de préparation aux examens de cardiologie interventionnelle avec Edith Cocal d'Annecy. Bonjour. Voilà. Je me présente. Je suis Edith. Je suis infirmière en salle de préparation patient aux examens de cardiologie interventionnelle. Alors, je ne vais pas vous présenter spécialement un cas. C'est plutôt le rôle qu'a l'infirmière dans cette salle assez spécifique. Donc, voilà. Bienvenue en Haute-Savoie, entre lac et montagne. Bienvenue au centre hospitalier d'Annecy-Genevoix. Et puis, bienvenue au change, au centre hospitalier, au prépa coro, pardon. Donc, on ne fait pas que de la coro. On fait aussi de la rythmo, de l'artériau, du tavie, du mitraclip, du fop, du fip. Oh non, je m'emballe. C'est plutôt fop et fag. Ça ira comme ça. Je pense n'avoir oublié personne. Donc, en quelques chiffres, pour faire vivre une prépa, on a deux salles d'intervention, une salle de prépa avec sept places copées, trois binômes d'IDE, deux, trois praticiens en assistant, un brancardier, une ASH, une IDE technique et une cadre de santé. Donc, là, c'est notre première salle de coro qui accueille aussi les phases aiguës. Notre salle de commande. Et puis, notre deuxième salle qui accueille les coro, l'arythmo, l'état de vie, l'artériau, qui a été changé récemment cet été. Donc, ici, à Annecy, on commence nos journées à 8 heures avec un bon café. Il y a toujours quelques gourmandises pour nous donner la forme, pour entamer une journée de 12 heures. Et puis, en salle de prépa, nous sommes un peu les chefs d'orchestre du déroulement des examens, sauf que nos journées ne sont pas forcément réglées comme du papier à musique. Tout d'abord, nous prenons connaissance du programme initial, à savoir qu'il n'y a rien à voir avec le programme initial de début de journée et puis, bien sûr, celui de fin de journée. On est d'accord ? Et puis, ensuite, nous prenons la température de l'usique. Souvent, ils nous réservent des patients et, en fonction de leur degré d'urgence, nous les insérons dans le programme. Voilà, nous vérifions notre checklist. Vérification d'identité du patient, la feuille d'information à l'examen, la personne de confiance, les biologies, les traitements, les allergies, les courriers médicaux, les comptes rendus opératoires et puis, bien sûr, la préparation cutanée. Et puis, bien sûr, nous leur posons une belle voix veineuse. On est assez critiques avec ça. Et nous sommes vigilants aussi à leur état émotionnel, car ce sont des examens très anxiogènes. Ça touche le cœur. Donc, voilà, ça explique tout. Et puis, n'oublions pas que nos patients sont à jeun. Ils ont faim, ils ont soif. C'est aussi un facteur de nervosité. Alors, pour désamorcer cet état d'angoisse, le docteur proposait le traditionnel Xanax. Et puis, d'autres, trouvent d'autres astuces avec des doudous, par exemple. A Annecy, lorsque nous détectons aussi un état d'angoisse intense chez un patient, nous leur proposons aussi le masque de réalité virtuelle. D'ailleurs, nous avons d'excellents retours sur cet outil de travail. Ça a l'avantage d'apaiser la personne avant l'examen et puis d'occuper le temps. Car en prépa, on sait quand on arrive, mais on ne sait jamais vraiment quand on la quitte. Et puis, des fois, il arrive d'attendre vraiment beaucoup trop longtemps. Pourquoi ? Souvent, on met des bâtons dans les roues aux idéaux de prépa. Et oui, comme d'habitude, la salle de coraux accueille les phases aigües qui ne sont pas dans le programme, forcément. Et puis, ça chamboule toute notre organisation. Mais ce n'est pas grave, on s'adapte. Il nous arrive même de les accueillir en prépa. C'est phase aigüe. On fait tampon. Alors, des fois, ça nous arrange quand ils viennent en prépa. Ça impressionne un petit peu tout le monde et plus personne n'ose montrer son impatience. Et puis, on accueille aussi des ASS semi-urgents qui ne sont pas dans le programme, toujours. Mais je dis ASS, mais je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Donc, nous, ce sont pour nous des actes sans séjour. C'est comme ça qu'ici, Annecy, on appelle les patients venant d'autres hôpitaux du département pour des examens relativement urgents. Donc, on essaiera de ne plus les appeler des ASS parce que ce n'est pas très joli, mais plutôt des patients. Et puis, dans le cadre du réseau Résur-Corps, les ANSTEMI des hôpitaux environnants peuvent être prises en charge à J1 par un transport privé non médicalisé, mais sécurisé. On appelle cela un transfert SCA-ALP. Et puis, les super idéaux de prépa installent aussi le RENAL-GARD aux patients insuffisants rénaux avant l'injection de produits contrastes. Alors, quand nous avons un RENAL-GARD dans le programme, c'est toujours le moment d'angoisse de la journée parce qu'il faut l'installer. Et puis, ce n'est pas très compliqué donc à l'installer, ça, ça va. Mais il faut être toujours très coordonné avec l'équipe de la salle afin de lancer le processus d'hydratation et le bolus de diurétique. Donc, ce sont des patients que l'on surveille de près en post-coraux. Et puis, les jours de rythmo. Actuellement, le lundi et le vendredi, nos chers rythmologues trouvent toujours des patients surprises à rajouter au programme. Alors, pour s'avancer, un rythmologue se détache et réalise les tests à la gemaline et au crénozant en salle de prépa avec nous. Avec tout ça, de temps à autre, notre salle de prépa ressemble un peu à Beyrouth parce qu'au fur et à mesure de la journée, notre prépa se remplit et que des fois, nous rencontrons encore des imprévus. Et oui, nous surveillons nos patients après leurs examens. Un point de fonction qui saigne, un mématome qui apparaît, des troubles du rythme, des troubles hémodynamiques, des douleurs thoraciques, des troubles neuraux, des globes vésicaux, bref, les risques. Ces risques, nous les surveillons et agissons le plus efficacement possible s'ils surviennent. Et puis, nous accueillons aussi les émotions des patients qui devront passer par la cas de chirurgie. Ce n'est pas facile pour eux d'encaisser la nouvelle. Ils sont très souvent sous le choc et nous devons être le plus empathiques possible à leur égard. Donc, après tant d'émotions, nous leur proposons toujours de quoi s'hydrater, souvent un café, le bienvenu. Et puis, nous faisons du ménage, nous distribuons des bassins, des urinaux, nous refaisons les pleins, on est multitâche. Et quand ça cafouille en salle, en ACR, une dissection, on se détache de la prépa et puis on va donner un petit coup de main aux copines de salle. Et puis, l'infirmière de prépa a d'autres tours dans sa poche. C'est un peu la petite fée de la prévention. On distille toujours des infos de bonne conduite sans entrer dans les leçons de moralité, bien entendu, mais nous leur expliquons l'importance du traitement, la bonne observance du traitement, de l'importance de l'arrêt du tabac et des règles gyno-diététiques. Et puis, il arrive de dire aussi que ces fautes n'ont pas de chance quand le terrain familial est propice aux accidents coronariens. Et puis, tout au long de la journée, nous faisons le point sur nos patients. Qui est là ? Qui fait revenir ? Qui doit repartir ? D'ailleurs, nos chers docteurs sont des fois un peu perdus dans notre salle. C'est vrai qu'avec ces fiches fumasques et puis la charlotte des patients, on ne sait plus vraiment qui est qui. Mais heureusement, les infirmières gèrent et rattrapent le coup. Donc, comme vous l'aurez compris, nous sommes ici le point de centrale de l'organisation des différents examens de cardiologie interventionnelle. Et à ce titre, nous avons notre arc de multiples cordes. Nous faisons de la coordination, de l'accueil, de la vérification de dossiers, des surveillances post-examens. Et aussi, on est un peu brancardière, aide-soignante et ASH. À un rythme assez soutenu, car les docteurs n'aiment pas les temps morts. À ça, non. Les patients se succèdent, mais ne se ressemblent pas pour autant. C'est une histoire unique à chaque fois, avec l'envie de les accueillir du mieux possible, avec bienveillance, professionnalisme et surtout, et avant tout, avec toute notre bonne humeur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, j'avais des questions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots ce qu'est la procédure Renal-Garde ? Donc, le Renal-Garde est un système qui permet de limiter les risques de lésions rénales aiguës lors d'injections de produits de contraste chez des patients insuffisants rédoux. Donc, le but est d'augmenter le débit urinaire lors de l'injection du produit de contraste pour, justement, limiter cette toxicité. Du coup, c'est un système de remplissage volémiques via une perfusion de sérum physiologique qui est dépendant du débit urinaire. Donc, concrètement, les patients sont hospitalisés la veille pour les techniquer, pour mettre perfusion et sonde urinaire. Le jour de l'intervention, ils viennent en salle de prépa et nous installons ce système de Renal-Garde. Donc, voilà, nous, en tant qu'à... Dans notre rôle, nous purgeons le système, nous branchons le sérum physiologique aux patients et nous mettons la poche urinaire, pareil, en balance. Donc, en fait, on a le système de pesée du sérum physiologique, la pesée de la poche du RES et voilà, ça calcule les apports et les sorties. Donc, on amorce une durèse environ une heure avant l'examen avec un bolus de 250 en général. Sur prescription médicale, ça peut être moins si l'insuffisance rénale est majeure ou si la fraction d'éjection est très diminuée, en dessous de 30%. Donc, on fait ce bolus et puis, une demi-heure avant l'injection de contraste, on fait un bolus de diéritique, ce qui va permettre d'arriver à une demi-heure au moment de l'injection de produits de contraste, d'avoir un débit optimum pour préserver le rein. Donc, du coup, le débit urinaire optimum est de 400 ml heure. donc, voilà, la machine nous dit à chaque fois combien on est, si on est bien ou pas et de réajuster en fonction de ce débit. Voilà, et en post-coraux, on les surveille de près. On doit avoir un débit constant de 400 ml au moins pendant deux heures après l'injection de produits de contraste. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, il y en a deux. Moi, je voulais vous féliciter parce qu'avoir une SSPI, ce n'est pas le cas dans tous les centres. Donc, vous avez une véritable SSPI. Donc, bravo. Moi, ma question, c'était, vous êtes en poste fixe, en préparatoire, ou vous tournez également sur l'équipe qui est en salle ? Alors, moi, personnellement, je suis en poste fixe parce que c'est une histoire personnelle. Mais mes collègues tournent sur les... Le poste... Voilà, on est tournant sur la salle et puis la salle de prépa. D'accord. Donc, les patients sont plus préparés en chambre d'hospite. C'est-à-dire que c'est vous qui perfusez ? Oui, sauf les premiers patients qui sont hospitalisés. Ils sont, en général, catalonnés en service. Mais nous, les perfusons. Oui, nous les perfusons. Enfin, les... En fait, on fonctionne avec l'hôpital de semaine. Donc, les patients arrivent à l'hôpital de semaine. Ils sont, en général, prêts. Ils ont été douchés chez eux. Enfin, ils se sont douchés la veille chez eux. Ils se sont douchés le matin chez eux. Ils ont plus que le... Donc, nous, on doit vérifier le rasage. Souvent, on fait des rasages parce que c'est jamais bien fait. Donc, voilà. La préparation cutanée, en général, est faite à domicile, mais on surveille. Et après, en salle de prépa, on fait vraiment le... On re-check la préparation cutanée parce qu'il y a toujours des aléas entre soit les bijoux, les dentiers, les rasages. C'est jamais bien au clair. Donc, voilà. La salle de coraux, normalement, ils ont des patients top. En électrophie aussi, je suis sûre. Comment ? En électrophie aussi. Oui, aussi, pardon. Et vous avez une activité ambulatoire qui passe par la salle de prépa ? Alors, ça se met en place actuellement. Voilà. On commence tout juste l'HDJ depuis une semaine ou deux. Donc, voilà. On a des lits d'ambulatoire qui sont en hôpital de semaine, mais pas en prépa. Ils passent par la prépa et ensuite, ils vont à l'hôpital de semaine. Voilà. Après, on a nos ASS, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, des patients qui viennent d'autres hôpitaux qui sont programmés ou pas. Il y a des patients qui sont programmés et puis d'autres, non, qui sont vraiment urgents à prendre dans la journée. Donc, ils viennent des autres hôpitaux et on les fait repartir directement. Une autre question ? Deux autres questions. Moi, j'ai juste une question par rapport à la post-Coro. Vous les surveillez combien de temps ? Alors, quand moi, je suis arrivée en 2019 sur Hansi, donc je n'avais pas d'expérience en Coro. En général, on les gardait deux heures et puis au fur et à mesure du temps, depuis 2019, on a essayé de les surveiller un petit peu moins longtemps. Donc, en général, les patients qui étaient stintés ou la procédure a été longue ou il y aurait eu des potentiels risques dans les suites, on les gardait deux heures. Et puis, au fur et à mesure du temps, c'est vrai qu'on diminue les temps de surveillance à une heure quand la Coro est blanche ou une heure et demie quand il a été stinté et que ça s'est bien passé. Voilà, c'est entre une heure et deux heures. Et j'ai juste une autre question, du coup. Quand ils sortent de chez vous, du coup, ils remontent en service et est-ce qu'il y a une télémétrie ou quelque chose qui est mis en place en service pour continuer la surveillance quand ils sont stintés ou pas ? Alors, les stints et les patients stintés, alors c'est un peu médicaux, enfin, ça dépend des médecins, on va dire. Enfin, les patients stintés peuvent être télémétrés et puis d'autres, non, où le médecin juge que ce n'est pas nécessaire. Ils ne sont pas forcément tous télémétrés. Les patients stintés ne sont pas forcément tous télémétrés. Je crois qu'il y avait une autre question. C'était la même. D'autres questions ou remarques ? Merci beaucoup pour cette présentation dynamique. Après la coro, on va parler un petit peu de rythmo avec Carole Mett. Merci beaucoup Carole. Une autre spécialité ? Ou pas ? Bonjour. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je vais vous présenter le cas d'un patient et vous faire découvrir à travers lui ce qu'est l'arythmologie interventionnelle et comment, dans un contexte de haute technicité, le rôle propre est essentiel. Voici M. S. hospitalisé en urgence pour des chocs sur son défibrillateur. Il présente les antécédents suivants. un infarctus en 1991 avec une séquelle antéroceptale du ventricule gauche et cette même année, il a présenté un remplacement valvulaire aortique mécanique. Face à une dégradation de sa fraction d'éjection ventriculaire, en 2015, lui a été implanté un défibrillateur. Et en 2019, il présente des épisodes de tachycardie ventriculaire qui ont nécessité une première ablation. Malheureusement, deux ans plus tard, il revient avec des récidives de tachycardie ventriculaire avec des chocs délivrés par son défibrillateur motivant une seconde ablation. Voici les enregistrements des événements de son défibrillateur. Et comme vous le voyez ici, vous avez un tracé de tachycardie ventriculaire. Le défibrillateur délivre un train de stimulation rapide pour arrêter la tachycardie. Et là, il y a plusieurs possibilités. Soit la tachycardie tachycardie s'arrête et le patient repasse en rythme sinusal. Soit la tachycardie continue, soit elle se dégrade en fibrillation ventriculaire. Ici, malheureusement, vous voyez que la tachycardie s'est dégradée en fibrillation ventriculaire. Le défibrillateur a donc délivré un choc électrique et le patient repasse en rythme sinusal. Monsieur S arrive alors en salle d'intervention pour son ablation. Il est installé par l'équipe. L'opérateur désactive le défibrillateur après que les patches de défibrillation externes aient été positionnés sur le patient et l'on procède à la détertion. On met les champs. L'opérateur effectue les ponctions veineuses ou artérielles suivant la voie d'abord souhaitée. On effectue les purges des cathéters, les branchements. On procède ensuite à la voie d'abord qui peut être pour accéder au ventricule gauche soit rétro-aortique, c'est-à-dire qu'on ponctionne l'artère fémorale et l'on remonte le long de la horte pour accéder au ventricule gauche soit on passe par un abord transeptal, c'est-à-dire qu'on ponctionne la veine fémorale, on remonte dans l'oreillette droite, on pique avec une aiguille au niveau de la fosse ovale pour aller dans l'oreillette gauche et on passe la mitrale pour accéder au ventricule gauche. Dans le cas de ce patient, c'est cette voie d'abord qui a été privilégiée car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est porteur d'une valve mécanique aortique ce qui contre-indique l'abord rétro-aortique. Ensuite, on procède à l'anesthésie générale et on peut effectuer la cartographie. Pour faire la cartographie de la cavité souhaitée, en l'occurrence le ventricule gauche, on utilise des cathéters qui sont munis d'électrodes et qui possèdent des capteurs magnétiques qui permettent de faire une représentation en trois dimensions anatomiques de la cavité cardiaque. Comme vous le voyez ici, vous avez donc les différents cathéters. Le cathéter du haut avec différentes petites pattes possède des électrodes pour enregistrer le signal intracardiaque en d'autres termes pour faire un ECG endocavitaire. Il possède également des capteurs magnétiques pour effectuer la cartographie. Le cathéter juste en dessous, c'est le cathéter d'ablation. Il possède des électrodes également pour enregistrer le signal électrique intracardiaque. Il possède un capteur magnétique pour effectuer la cartographie et il a également la capacité de délivrer un courant de radiofréquence pour induire un échauffement des tissus et donc une lésion pour traiter la tachycardie. Et juste en dessous, vous avez un cathéter ici avec 10 électrodes qui permettent simplement d'enregistrer l'activité électrique intracardiaque. Voilà ce qu'on obtient avec la cartographie. Vous avez en bleu, vous reconnaissez la horte avec les coronaires. Ce sont des images de scanner qu'on a couplées avec la cartographie. La première carte est une carte dite de voltage. En violet, vous avez les tissus sains et en rouge, ce sont les tissus pathologiques qui correspondent ici à la cicatrice d'infarctus. sur la carte que vous avez au milieu, il s'agit d'une carte d'activation en rythme sinusal qui met en évidence en bleu une zone de conduction lente par où passe la tachycardie et les tout petits points noirs que vous voyez ici, ce sont des potentiels tardifs qui, comme leur nom l'indique, vous voyez ici dans l'encadré, ce sont des potentiels qui surviennent après la dépolarisation du ventricule et qui sont à l'origine de la tachycardie. Et vous avez donc enfin sur la troisième carte les petits points roses qui correspondent au tir d'ablation de radiofréquence délivré par l'opérateur. Au cours de ce type de procédure, à tout moment, le simple déplacement des cathéters dans la cavité chez ces patients qui sont relativement fragiles peut induire un trouble du rythme ventriculaire parfois différent de la tachycardie clinique qui peut être mal tolérée. On peut même parfois déclencher des fibrillations ventriculaires. ce qui impose une grande vigilance et une rapidité d'action. Vous voyez ici par exemple que le déplacement du cathéter a induit une tachycardie ventriculaire mal tolérée que j'ai arrêtée rapidement en délivrant un train de stimulation rapide mais malheureusement elle s'est dégradée en fibrillation ventriculaire et ma collègue est allée en vitesse rapidement délivrer un choc électrique externe. de manière générale au cours de ce type de procédure le rôle infirmier consiste à vérifier le dossier du patient l'installation veiller au fonctionnement des appareils au respect des règles d'hygiène et d'asepsie préparer et servir le matériel les irrigations surveiller l'hymodynamique les fonctions vitales la douleur administrer certains médicaments maintenir une coagulation efficace car effectivement lorsqu'on travaille dans les cavités gauches cardiaques comme vous le savez il y a un risque de former un thrombus qui est relativement important et donc ces procédures se font sous anticoagulant et même sous AOD plus héparine le rôle infirmier consiste également à manipuler la baisse d'électrophysiologie et suivant les établissements à manipuler le système de cartographie en général c'est fait par un ingénieur mais ça peut aussi être fait par un infirmier ou par un manipulateur radio on joue également un rôle pour prodiguer des conseils aux patients et on a bien sûr un rôle dans la coordination des différents intervenants au delà de la technicité de l'intervention s'il y a un message que je veux vous faire passer c'est le suivant la surveillance hémodynamique joue un rôle primordial pourquoi ? parce qu'il s'agit souvent de patients graves avec une cardiopathie avec une fraction d'éjection altérée parce qu'il y a la possibilité d'induire un trouble du rythme ventriculaire à tout moment mal toléré ou qui peut être bien toléré au début mais qui peut au fur et à mesure de la procédure avec le temps être mal toléré et pour cela on surveille le patient à l'aide d'un cathéter artériel pas seulement en regardant les chiffres de la tension mais aussi en étant très vigilant sur l'amplitude de la courbe en regardant également la courbe de la saturation en surveillant la capnie et l'état général du patient sa coloration il faut également bien sûr savoir faire preuve de réactivité et maîtriser la gestion de l'urgence si les interventions de rythmologie nécessitent une certaine technicité la surveillance du patient la réactivité et une bonne connaissance de la gestion de l'urgence sont primordiales et de manière générale à mon sens en cardiologie une bonne prise en charge du patient ne peut se faire sans maîtrise de la surveillance hémodynamique et notion de l'ECG merci de votre attention j'ai juste une petite chose à ajouter qui n'a absolument rien à voir avec ma présentation le groupe des paramédicaux de la société française de cardiologie travaille actuellement à l'élaboration d'un site internet pericard.fr destiné à la formation des paramédicaux en cardiologie donc il n'est pas terminé vous pouvez commencer déjà à le consulter à aller dessus à lire les articles il y en a aujourd'hui une soixantaine dessus maintenant c'est pareil si vous voulez apporter votre contribution écrire quelque chose sur un sujet qui vous tient à coeur ou si vous avez des remarques à faire n'hésitez pas à nous contacter en cliquant sur formulaire de contact voilà merci beaucoup Carole moi j'avais une question est-ce que vous avez une formation standardisée pour l'ensemble du personnel qui intervient sur la rythmologie comment vous gérez cette formation alors chez nous le personnel est formé sur le tas donc on double les personnes qui arrivent comme on peut et le temps qu'on peut sachant que nous-mêmes on n'est pas en nombre donc c'est pas facile et voilà après il existe le DU de rythmologie à Montpellier nous on ne l'a pas passé parce que c'est à Montpellier parce qu'il faut que l'établissement accepte de le financer et bon chez nous c'est pas évident voilà pour l'instant c'est tout ce dont on dispose aujourd'hui donc tu ne fais que de la rythmo oui je fais que de la rythmo mais bon par le passé j'ai fait d'autres choses en cardiologie j'ai fait de l'usique j'ai fait des échos de stress pendant 10 ans en parallèle et voilà et là j'ai arrêté et je fais que de la rythmo depuis 10 ans les rythmologues s'attachent à travailler avec des infirmières qui ne font enfin dans votre centre qui font exclusivement de la rythmologie ou il y a ou vous tournez des fois un peu on ne tourne pas ça peut être envisagé maintenant on est dans un centre où en fait on fait une dizaine d'interventions par jour très spécialisées voilà on fait des interventions très complexes et je pense qu'il y a une nécessité d'être vraiment très spécifique et de bien connaître son sujet et avec des formations pas toujours faciles c'est difficile d'être un peu polyvalent pour pouvoir aller vraiment au bout des choses et pour pouvoir vraiment bien prendre en charge le patient est-ce qu'il y a d'autres centres où les paramètres sont uniquement en rythmologie ou est-ce que chez vous ça tourne ? Avignon je sais mais ça tourne donc majoritairement ça tourne d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle c'était très technique c'est vrai qu'on a l'impression de découvrir un nouveau métier c'est toute la richette de notre profession plusieurs métiers en un merveilleux pas de questions pas de remarques merci beaucoup Carole je voulais juste rajouter que le site pericard.fr j'en profite pour remercier Carole et Thibaut solaire qui ont monté avec moi ce site enfin moi très peu eux beaucoup et il est entièrement gratuit vous n'avez pas besoin d'être membre de la SFC on l'a voulu justement complètement libre d'accès à tous et vous pouvez aller consulter beaucoup déjà de ressources pédagogiques il y a des quiz aussi des articles que certains d'entre nous ont écrit donc n'hésitez pas à vous connecter parce que c'est une mine de documents on va accueillir l'orateur suivant donc on va accueillir Cyriel pour l'ergonomie en cardiologie il y a une erreur dans le titre Cyriel on te laisse corriger bonjour à tous je tiens à vous remercier également de m'avoir invité à ce congrès donc effectivement il y avait marqué ergonomie mais en fait c'est ergothérapie et cardiologie voilà je m'appelle Cyriel je suis ergothérapeute et je travaille en réadaptation cardiovasculaire enfin d'illustrer en fait un peu mon métier donc je vais vous présenter une patiente avec qui on a travaillé donc cette patiente elle a 51 ans elle a présenté un syndrome coronarien aigu on lui a posé trois stents un sur l'IVA et deux sur la coroner droite ces douleurs ces douleurs d'origine ont été une fatigue un essoufflement et une grande douleur un point dans le dos ces facteurs de risque ont été un tabac qui a été sevré le jour en fait de son infarctus elle a un stress professionnel qui est très important et une hérédité familiale le traitement médicamenteux est classique à tous les patients en coronarien donc au niveau du bilan ergothérapique donc tout ce qui était signe fonctionnel il n'y avait rien le bilan respiratoire que mon collègue kinésithérapeute a fait est une respiration qui était mixte on notera surtout sur le plan orthopédique en fait qu'elle a des tendinites surtout au niveau du pied gauche qui les gêne à la marche et en terrain accidenté et en endurance donc ce qui va pénaliser on va dire sa rééducation et puis elle a également des hernies discales L5 et 1 avec des douleurs de sciatique qui diffusent dans la jambe sur le reste du bilan des déficiences on n'avait rien de particulier à noter par contre en termes des incapacités là où elle était vraiment très gênée c'est qu'on avait une dyspnée sur tout ce qui était activité intérieure c'est à dire tout ce qui va être le ménage l'entretien de la maison et ses entretiens extérieurs également son test de marche de 6 minutes initiales était donc de 442 mètres le test d'effort puisque chez nous et quand ils viennent en rééducation cardiaque passe toujours par un test d'effort initial qui avait été fait donc sur vélo avec une charge maximale de 140 watts et rien à signaler de particulier en fait sur ce test d'effort et le cardiologue nous a calculé une fréquence d'entraînement une plage de fréquence cardiaque de 118 à 134 battements par minute pour son bilan du handicap là ça a été beaucoup plus au niveau professionnel où ça a été plus compliqué dans le sens où elle a deux travails elle a son travail officiel c'est à dire qu'elle travaille dans l'export de vin dans un domaine viticole de 30 hectares mais elle a également à titre personnel un domaine viticole de 1 hectare dont elle s'occupe avec son mari et ses enfants elle a du port de charge quotidien qui est de 18 kilos en moyenne et puis elle fait tout l'entretien de la vigne ses activités physiques donc à la sortie on va dire de son hospitalisation a fait du vélo d'appartement tous les jours 40 minutes et elle s'est astreinte à marcher tous les jours entre 1h et 1h30 au niveau familial elle a également un stress familial qui est très important puisqu'elle s'occupe de sa maman qui est atteinte d'une maladie d'Alzheimer et puis elle s'occupe également de son frère qui est alcoolique et qui a aussi une entreprise viticole en discutant avec elle donc ses objectifs pour la rééducation ça a été dans un premier temps une perte de poids elle voulait perdre du poids elle avait un objectif de 12 kilos à perdre elle voulait également gérer son stress elle était demandeuse d'une consultation avec un psychologue et de diminuer son état d'essoufflement dans les activités de vie professionnelle et dans les activités de vie quotidienne et puis de se réassurer sur ses capacités physiques à aller maintenant de l'avant les objectifs de la rééducation pour nous étaient assez simples c'était d'augmenter sa capacité d'effort reculer son seuil d'essoufflement améliorer sa gestion du souffle qui était assez mauvaise faire de l'économie gestuelle l'autonomiser et d'induire une phase 3 en termes d'éducation thérapeutique il y avait plusieurs objectifs avec ma collègue diététicienne c'était de corriger son alimentation qui était très riche elle mangeait énormément de charcuterie de plats cuisinés elle n'avait pas le temps de cuisiner le tabac avec mon collègue addictologue c'était effectivement de consolider cet arrêt du tabac qui avait été commencé en service de cardiologie et puis il y avait eu introduction de patch nicotinique sur le plan médical ça a été de vérifier son observance la bonne connaissance en fait de son traitement et d'optimiser son traitement au cours du réentraînement et puis pour la partie physique donc d'intégrer en fait vraiment l'activité physique dans son emploi du temps avec son emploi professionnel de bien faire comprendre l'intérêt de l'activité physique d'intégrer les principes de réentraînement et de l'autonomiser sur la pratique et l'autosurveillance donc cette patiente qui a 51 ans qui a eu 3 stents elle s'ouvre de lombalgie et elle a une très grande appréhension dans la reprise de ses activités de loisirs familial et professionnel cette patiente elle est venue chez nous pour un cycle de 6 semaines et comme elle travaillait toujours nous l'avons passé en fait en télésuivi donc le télésuivi c'est un programme où les patients viennent une fois par semaine dans notre centre et puis après ils sont suivis via une application sur lesquelles on va pouvoir programmer un certain nombre de choses pour elle son programme ça a été 3 fois par semaine une activité d'endurance donc soit du vélo soit de la marche comme elle voulait comme elle l'entendait de faire en plus une séance de renforcement musculaire une fois par semaine via des vidéos qui étaient mises à sa disposition son état de stress étant très important on lui a proposé des séances de relaxation et là on lui a proposé des séances de cohérence cardiaque qu'elle a voulu faire tous les jours on a mis également une surveillance tensionnelle et poids qui est assez somme toute classique un peu dans le protocole et puis elle avait également des séances d'éducation thérapeutique et donc ça elle avait des vidéos à sa disposition qu'elle pouvait regarder tous les jours ou à sa guise en fonction de ce qu'elle voulait on les programme on les pré-programme mais après elle peut les voir elle-même en toute autonomie lorsqu'elle venait en présentiel donc une fois par semaine chez nous on recheckait ce qui allait ce qui n'allait pas en fait dans son activité quotidienne puisque nous on avait les alertes de l'application et donc on voyait ce qu'elle faisait comment elle le faisait ce qu'elle rentrait également comme valeur puisque les valeurs qui étaient rentrées c'était la fréquence cardiaque la tension artérielle et puis toute autre remarque qu'elle pouvait nous apporter donc on refaisait avec elle des séances de réentraînement à l'effort des séances de gym elle voyait également le médecin et puis des séances d'éducation thérapeutique en individuel avec elle et on renégociait également son contrat toutes les semaines avec elle et puis moi pour ma partie que je vais développer après donc on avait des ateliers de protection rachidienne d'ergonomie au niveau du travail et également un bilan port de charge c'était très important en fait pour elle d'avoir ce bilan port de charge parce que l'objectif était vraiment de déterminer sa limite de port de charge qu'est-ce qu'elle était en capacité de faire et comment elle pouvait le faire en toute sécurité ces ports de charge c'est de 9 à 18 kg sur des distances très courtes donc pour ceci en fait j'ai choisi de faire ce qu'on appelle un test de pile alors c'est un test que j'ai pris en fait par rapport au lombalgie chronique que j'ai adapté en fonction de la réadaptation cardiovasculaire puisqu'il n'existe pas vraiment de bilan vraiment validé pour ce type de prise en charge le test de pile je ne sais pas si vous le connaissez mais en fait c'est une capacité d'une caisse que l'on va porter en répétition et on a une limite de temps donc là on voit bien sur ce tableau qu'en fait la limite de temps elle est de 20 secondes si on dépasse les 20 secondes on ne valide pas le palier et donc du coup on voit bien que pour elle la limite de port de charge était de 15 kg mais surtout ce bilan lui a fait prendre conscience qu'il fallait qu'elle pose vraiment sa respiration qu'elle n'arrivait pas à gérer sa respiration avec les mouvements qu'elle faisait et que plus elle arrivait à gérer sa respiration plus elle arrivait à retarder son seuil d'essoufflement et plus elle était en capacité de porter des charges le deuxième grand atelier qu'on a fait avec elle c'était sur la protection rachidienne on s'est aperçue et elle s'est aperçue qu'elle n'utilisait pas bien son corps elle utilisait trop son dos qu'elle utilisait trop ses bras et pas du tout la synergie de ses jambes et que du coup elle avait une barre au niveau du thorax et qu'elle n'arrivait plus à respirer et qu'elle avait un manque d'énergie et une fatigabilité qui était très importante du coup avec elle on a retravaillé différentes postures la posture d'accroupissement le déplacement le gerbage et le ramassage au sol des charges lourdes et puis surtout on a également insisté sur la gestion du souffle comment poser sa respiration sur ses mouvements notamment à l'effort et nous les avons décrites nous les avons testées et nous les avons aussi testées en répétition afin d'incorporer en fait cette nouvelle gestuelle dans un automatisme après ces différents ateliers elle les a mis en place sur son lieu de travail et à la maison et elle venait régulièrement en fait me rapporter ce qu'elle faisait comment elle le faisait où étaient ses difficultés et on en discutait quasiment toutes les semaines pour pouvoir améliorer sa gestuelle un très gros point également ça a été les gestes professionnels elle était en difficulté lorsqu'elle liait la vigne là c'est ce que vous voyez sur la vidéo donc elle m'a pris une petite vidéo pour qu'on analyse le geste avec elle et là vous voyez qu'en fait elle fait beaucoup d'aller-retour elle fait beaucoup de pas on va dire un peu inutiles et surtout elle avait une très mauvaise gestuelle au niveau de la prise de l'outil puisqu'elle était carrément en hyper-extension et en inclinaison en inclinaison radiale ce qui lui provoquait des tendinopathies au niveau des membres supérieurs du coup on a analysé on a regardé comment est-ce qu'elle pouvait faire en plus là elle fait des allers-retours à chaque fois j'avance je recule j'avance je recule du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a carrément elle a carrément changé de rang en fait elle y est allée en linéaire on a modifié également la position de l'outil dans sa main pour qu'elle puisse être beaucoup plus efficace et puis là vous ne voyez pas bien mais en plus elle était en terrain pentu donc à chaque pas en fait elle avait une boiterie liée au terrain et le fait d'être en rang inférieur a éliminé également cette difficulté donc suite à la séance qu'on avait faite en séance elle l'a mis en pratique en réel dans sa vigne et puis ce qui a fonctionné et elle a eu une réflexion d'elle-même avec son mari aussi sur leurs gestes professionnels comment ils le faisaient sur l'organisation également qu'ils avaient en fait dans la vigne et ils ont essayé de tout repenser en fait pour s'économiser un maximum autant elle que lui donc au niveau final donc de ce bilan donc elle a réussi quand même à perdre 4 kilos le test de marche a été augmenté le test d'effort final a été lui aussi augmenté puisqu'il est passé à 168 watts au niveau de ses incapacités en fait elle avait repris toutes ses activités de vie professionnelle sans essoufflement donc ça c'était une grande victoire elle a réussi également à s'organiser et à mieux gérer en fait ses obligations professionnelles personnelles et ses obligations envers sa maman et son frère au niveau de la poursuite de son activité professionnelle elle arrivait à mieux gérer son essoufflement et ses efforts physiques elle a réduit également son temps de travail puisque c'était un bourreau de travail puisqu'elle allait même travailler le samedi donc là elle a réussi à ne plus aller travailler le samedi et elle s'est réorganisée dans son temps de travail pour intégrer du temps pour elle-même son projet de phase 3 c'était de la marche du vélo trois fois par semaine d'aller et de revenir à son travail à pied de faire une séance de renforcement musculaire via des vidéos une fois par semaine et des séances de relaxation également via des vidéos au niveau de l'éducation thérapeutique c'était une patiente qui était très motivée qui a eu combien compris l'intérêt de l'activité physique elle a été rassurée sur ses capacités elle a intégré les gestes d'économie gestuelle et donc elle n'avait plus de douleur de sciatique à la sortie de notre centre elle a mis en place une gestion du souffle et de ses activités contre résistance elle a pris le temps de faire les choses elle s'est organisée pour faciliter ses différentes tâches et elle a repensé tous ses gestes professionnels pour simplifier ses actions sur le plan d'ététique il y a eu une amélioration puisqu'elle est allée vers le régime méditerranéen avec ma collègue d'ététicienne sur le plan du médical elle était au top sur toutes ses connaissances de traitement et de pathologie et le sevrage a été complet on a même pu arrêter les patches nicotiniques à la fin de son séjour dans notre centre on essaye de reconvoquer un maximum de patients à 6 mois donc elle est revenue assez récemment en octobre de cette année le test de marche avait été encore amélioré puisqu'on avait augmenté encore de 15 mètres de ce test elle allait bien même si l'année avait été très compliquée mais elle était sereine sur le plan des activités physiques par contre elle décrivait une sensation d'essoufflement notamment lors des gestes professionnels de loisirs et une tachycardie qui était sans douleur elle a dû réduire en fait ses activités d'activité physique son projet en fait de phase 3 que je vous ai expliqué tout à l'heure elle n'a pas réussi à le tenir et puis elle ne se sentait plus en capacité et donc elle ne faisait maintenant plus que du vélo deux fois par semaine mais sur terre un plat l'arrêt du tabac était total malgré quelques symptômes de manque mais elle a résisté elle n'a pas du tout refumé et puis l'hygiène diététique était compromise puisqu'on était en pleine période de vendange donc c'était un peu plus festif au niveau familial malheureusement voilà son frère est décédé et donc elle a dû elle a dû gérer le décès de son frère et puis par rapport à sa maman aussi elle a délégué des aides à domicile pour les soins de sa maman puisqu'elle n'y arrivait plus non plus donc sur le niveau professionnel de ces deux emplois finalement elle a démissionné de son de l'entreprise d'export et puis elle a repris en fait l'entreprise de son frère elle gardait encore des difficultés en fait par rapport à cette activité puisque quand elle était en cuivrie il y avait une disney qui était importante elle l'expliquait également par l'environnement le fait que ça soit une pièce close avec beaucoup de fermentation une température et une humidité qui étaient très importantes et puis elle avait des oedèmes des membres inférieurs au piétinement elle avait des activités aussi beaucoup plus administratives et ses efforts physiques étaient gérés plus par son mari ses enfants ses employés mais elle ne les abandonnait pas quand même elle y allait quand même mais c'était beaucoup plus compliqué avec tout ça le médecin de médecine physique qui l'a vu a demandé au cardiologue de refaire une nouvelle épreuve d'effort cette nouvelle épreuve d'effort a montré que la charge maximale de ce test était moins bonne que la dernière fois les critères d'arrêt étaient une disney sans fatigue mais il y avait quand même un sous-décalage du segment ST qui était présent du coup elle a fait une coronarographie de contrôle et résultat on lui a implanté un nouveau stent parce qu'en fait il y avait une nouvelle occlusion cette patiente souhaite refaire un séjour dans notre centre parce qu'elle sent bien que cette capacité physique elle en a beaucoup perdu et qu'elle a besoin d'un nouveau souffle pour pouvoir s'y remettre cette fois-ci elle veut le faire en présentiel et puis en télésuivi mais vraiment pour intensifier sa rééducation et donc je vais la revoir le mois prochain voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup Cyrielle moi je me dis en écoutant ta présentation qu'il faudrait que tu viennes à nos côtés dans les services pour analyser aussi nos postures il y a beaucoup de tendinites aussi je pense que tu pourrais nous aider à éviter quelques arrêts est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce métier assez peu connu finalement enfin en tout cas moi je le connais pas bien c'est pas sur le métier d'ergothérapeute parce que moi je suis convaincue de l'utilité c'est plus sur l'application en fait de télésuivi pour le programme de réadaptation cardiaque ils peuvent rester combien de temps dans ce programme est-ce que c'est autant de temps qu'ils veulent ou il y a une limite et les vidéos est-ce qu'ils ont accès encore après la fin du programme ou pas alors en fait nous on a choisi en fait de faire des programmes de 6 semaines voilà c'est un peu arbitraire mais ils pourraient en fait faire beaucoup plus si on avait le temps le personnel mais effectivement alors nous on leur laisse l'application jusqu'à leur test d'effort final donc ce qui fait qu'ils peuvent revoir le test d'effort final il n'est pas tout de suite à la fin de leur programme en règle générale il est entre 2, 3, 4 semaines après en fonction de l'emploi du temps donc après ils ont accès effectivement de nouveau aux vidéos et puis à leur programme qu'on laisse courir en fait pendant ce temps par contre effectivement après le test d'effort on arrête l'application et là ils n'ont plus accès mais s'ils le souhaitent s'ils le veulent ou si on sent que c'est un petit peu fragile nous en fait toutes les vidéos que l'on a on a des supports papiers et on peut leur fournir soit par mail ou soit vraiment par papier toutes les informations en fait toutes les vidéos donc c'est lié avec du présentiel forcément du coup l'application oui alors nous parce qu'on fait du télésuivi c'est à dire que voilà on veut et puis on veut aussi avoir le contact quand même avec le patient au moins une fois par semaine parce qu'on sait très bien qu'ils disent pas forcément tout et que d'avoir de discuter avec eux de re-en fait négocier le contrat avec eux toutes les semaines et bien ça permet aussi d'avoir un lien de confiance avec eux et puis de délier la parole en fait de leur libérer la parole merci sans prix concernant le télésuivi j'ai vu que vous travaillez avec AppTéléCare c'était quelque chose qu'ils proposaient déjà ou c'est vous qui l'avez développé avec eux alors là c'est plus effectivement la recherche parce qu'on a une plateforme d'investigation technologique liée en fait enfin c'était un projet c'est un projet de recherche en fait donc oui on a ils ont développé ça avec eux pour une étude à savoir conventionnelle versus technologie est-ce que est-ce qu'on mixe les deux est-ce que l'un est plus important enfin est mieux que l'autre je ne sais pas si on peut dire mieux que l'autre mais en tout cas est-ce que quel est l'apport en fait de la technologie par rapport à quelque chose de conventionnel d'accord et cette étude vous êtes encore en cours ça a été analysé c'est en cours elle est encore en cours oui elle va bientôt se terminer là c'est pour ça aussi que j'ai eu l'autorisation d'un petit peu en parler la plateforme m'a autorisé en fait à en parler d'accord voilà effectivement c'est oui je voudrais juste faire une remarque encore insister sur l'importance comme j'ai mon topo du premier jour de l'importance de l'ergothérapie je ne dis pas parce que Cyriel est là pour failloter mais voilà vous êtes combien finalement il y en a combien en France au niveau des centres ce qu'il faut savoir c'est qu'une ergothérapeute ou un ergothérapeute dans un centre dans tous les centres qui existent en France il doit y en avoir 4-5 pas loin non dans chaque centre non mais je veux dire dans tous les centres ah dans tous les centres par rapport à la cardiologie vraiment oui la réadaptation par rapport à la réadaptation cardiovasculaire oui on doit être 4-5 donc l'ergothérapeute c'est un praticien auquel on ne pense pas forcément moi où je travaillais avant j'avais suggéré l'idée en disant ce serait génial d'avoir un ergothérapeute quelquefois on en a déjà discuté ils ne sont peut-être pas forcément intéressés non plus par la spécialisation cardio peut-être ils ne pensent pas à ça en premier mais là on a vraiment vu de manière concrète les normes apports que ça peut amener un ergothérapeute ou une ergothérapeute dans un centre de réadaptation c'est vachement important voilà bonjour bonjour alors moi c'est juste une question peut-être que je n'ai pas bien compris au niveau de l'organisation vous avez dit que vous les suivez en rééducation pendant 6 semaines après qu'il y avait un télésuivi alors moi je suis diététicienne donc voilà comme vous en avez parlé est-ce qu'après les suivis enfin les retours que vous avez eus ça fait partie du questionnaire en télésuivi enfin en télésuivi est-ce que vous posez des questions de ce côté-là ou est-ce qu'il y a des consultations externes avec la diététicienne et avec vous comment ça se passe en fait par rapport à tout ce qui est éducation thérapeutique donc ils ont des vidéos avec des questionnaires à chaque vidéo en fait donc après on peut checker ce qui sur quoi ils ont répondu ou pas et on peut voir également s'il y a besoin d'un soutien ou pas les consultations en individuel elles sont tout à fait possibles de toute façon avant même en fait que le patient rentre en fait dans le télésuivi ils ont un bilan avec nous vraiment en présentiel c'est-à-dire qu'on va vraiment lister avec eux leurs besoins leurs envies et en plus elle sa première des problématiques j'ai envie de dire ça a été la perte de poids c'est ce qu'elle nous a tout de suite demandée avant même par rapport à la pathologie cardiaque même si elle avait parfaitement compris que c'était une pathologie chronique et qu'il fallait qu'elle le prenne à bras-le-corps la consultation diététique a été j'ai envie de dire dans la continuité c'est-à-dire qu'on lui a tout de suite proposé de voir une diététicienne en présentiel avec elle et de faire le point avec elle en fait alors excusez-moi oui allez-y non je pose la question parce que nous la difficulté qu'on peut avoir à l'hôpital pendant l'hospitalisation après l'hospitalisation plutôt c'est que nous on voit le patient pendant l'hospitalisation on va donner les conseils le patient va pouvoir le voir une fois deux fois mais c'est vrai qu'on n'a pas le retour derrière alors nous à Avignon on a la chance d'avoir pardon on a la chance d'avoir la télésurveillance avec un infirmier coordinateur où il fait un peu un bilan diététique mais c'est vrai qu'il fait le bilan et ça a de l'infirmier qui va donner un peu des conseils mais au niveau diététique on n'a pas de suivi après hospitalisation donc c'était pour voir vous chez vous si c'était possible d'avoir des consultations externes c'est à dire oui il y a la possibilité alors après c'est vrai aussi que le fait qu'elle soit en fait la semaine chez elle qu'elle revienne une fois par semaine c'est vrai qu'on avait vraiment tout de suite ce retour on va dire de ce qu'elle pouvait faire à la maison et que comme en fait quand elle venait en présentiel j'avoue qu'elle avait des grandes journées c'est à dire qu'on lui mettait quasiment tous ses rendez-vous le jour où elle venait donc oui il y avait cet échange et il y avait cette possibilité de retour après oui effectivement notre diététicienne elle les revoit parfois effectivement en consultation externe elle les fait revenir s'il y a besoin et puis pareil les consultations à 6 mois elles nous permettent aussi ça c'est à dire qu'on va pouvoir revoir avec le patient s'il y a de nouveau des points à rediscuter ou pas que ça soit diététique tabac voilà le médecin de médecine physique qui travaille avec nous et qui fait ses consultations vraiment essaye d'être dans la globalité et de revoir avec ça et s'il y a vraiment un point particulier et bien hop il redemande en fait aux professionnels de reconvoquer de faire une consultation et voilà et là pour cette dame et bien voilà on reprogramme des séances de réentraînement à l'effort et elle va revenir et on va pouvoir vraiment revoir ses différents points avec elle d'accord d'accord je ne sais pas si j'ai répondu à votre si vous avez répondu non oui à vous enfin le suivi après c'est vraiment la pluridisciplinarité voilà comme on dit depuis hier je vous remercie et on voit aussi l'importance d'adresser nos patients en post-hospitalisation en réadaptation cardiaque c'est vrai qu'on n'est pas encore exceptionnellement bon là dessus autant les insuffisants cardiaques que les coronariens il faut les orienter vraiment enfin c'est les médecins qui le font mais vers des structures adaptées merci beaucoup Cyrielle je vous en prie merci donc comme on vous l'avait annoncé dans le cadre du Speed Data le but est d'établir les trois premiers au classement étant donné qu'on a eu des petits changements de programme avec le Covid qui nous a posé quelques soucis nos amis d'Avignon qui ont bien voulu nous dépanner au dernier moment on a décidé avec Stéphanie de proposer au bureau d'organisation que la somme impartie soit partagée sur les cinq personnes enfin les cinq groupes ou personnes qui ont représenté les topos et donc on reviendra vers vous et je pense que c'est bien de répartir ça tout le monde a participé tout était intéressant donc égalité complète sur les cinq participants on vous donne rendez-vous l'année prochaine enfin pas moi malheureusement c'est mon dernier congrès de cardio mais la relève je suis sûre sera assurée voilà pour faire vivre ces congrès et faire vivre les sessions paramètres on a besoin de vous tous merci encore à tous ceux qui ont présenté et qui ont accepté de vivre cette aventure avec nous et bon retour un peu partout en France merci beaucoup merci à vous merci à vous